Le peuple Degar est un peuple situé au nord-est de la Côte d'Ivoire, dans le Gontougo. Il est composé de trois villages, Boromba, Motiamo et Zagala. Ce peuple Degar a un patrimoine culturel très riche. Nous avons une diversité de cultures et ce peuple est un peu très vaillant au niveau de la Côte d'Ivoire. En son sein, nous avons créé ce que nous appelons Unidega, qui est une union de ces trois villages, dont je suis le deuxième vice-président. La Mudesmo, en cette nouvelle année, nous allons passer par la sensibilisation, sensibiliser nos frères et soeurs qui ne sont pas encore adhérés à la Mudesmo, de le faire, car à travers les modestes contributions de tout un chacun, que nous faisons chaque fin du mois, cette cotisation permet à tout le monde de participer un temps soit peu au développement de ce village. Le deuxième point, je demande à tous les cadres et fils et filles de Motiamo, Quand il s'agit de Motiamo, il faut que nous nous unissons, nous parlons d'une même voie. Malgré nos divergences, nous devrons pour l'intérêt commun aider pour le développement de ce village. A l'endroit des trois villages des gars, je demande à ce que chaque président de mutuelle de ces villages, ces autres villages, je parle de Borumba et Zerala, puisse aussi faire la même chose, puisse sensibiliser les différents ressortissants, leur expliquer le besoin de s'adhérer à ces différentes mutuelles. C'est important, parce que nous ne sommes seulement que trois villages au niveau de la Côte d'Ivoire, on n'est pas très beaucoup, donc c'est plus facile de mieux s'organiser et que nous puissions avoir des projets de développement vraiment qui vont enchanter nos populations. Je tenais aussi à dire un grand merci à tous les initiateurs de ces différentes mutuelles, du Motiamo, du Borumba et de Zerala. C'est un devoir pour nous de développer ces villages. Donc nous avons une lourde responsabilité et nous demandons le concours de tout le monde afin que nous puissions faire ce que nous pouvons faire pour le développement de ces villages. Comme on le dit, toute oeuvre humaine est imparfaite, donc nous essayons, comme je l'ai dit tantôt avec nos maigres moyens, de faire vraiment ce qu'on peut. Donc je demande la contribution de tout le monde. Ensemble, on est fort, on va plus loin, on se unit surtout parce que c'est l'Union qui fait la force. Ma ligne de conduite pour l'année 2023, surtout à la population de Motiamo et au cadre de Motiamo, vous voyez, un village ne se développe que par ses cadres. Les cadres représentent le socle du développement d'un village, la lumière d'un village, parce que c'est le cadre qui permet de faire des projections pour dire dans 5 ans, dans 10 ans, voilà ce que nous pouvons faire. Donc je demande sincèrement à tous les cadres de Motiamo, femmes comme garçons, quel que soit où tu es, même si tu es en Poissy-Nouvelle-Guinée, c'est-à-dire au plus profond de ce monde, il faut te signaler. Nous avons des plateformes sur les réseaux sociaux qui permettent de rentrer en contact avec nous. Pour le premier trimestre de l'année 2023, comme je l'ai fait il y a de cela quelques mois, je vais encore convoquer une réunion en tant que président de la mutuelle de développement économique et social de Motiamo. Je vais convaincre encore une réunion des cadres le premier trimestre du mois de l'année 2023 pour que nous puissions nous parler, nous puissions mettre en place un certain nombre de choses. Et ces choses-là, j'ai déjà commencé à travailler là-dessus. Donc ensemble, nous avons défini un certain nombre de projets de développement. Je présente mes meilleurs vœux de l'année 2023 au chef du village de Motiamo et sa notabilité, au président de la MUDESMO locale de Motiamo et au président des jeunes de Motiamo, sans oublier la présidente des femmes à la MUDESMO et au peuple de la en général. Que cette année puisse nous apporter la santé nécessaire qu'il nous faut, que Dieu nous accorde une très longue vie, que Dieu permette que tout ce que nous entreprenons comme travail, nous puissions bénéficier des fruits, des efforts que nous faisons au quotidien. Alors, nous avons 365 jours devant nous que nous devons exploiter véritablement pour que l'année suivante soit beaucoup plus meilleure que celle-là. Sous-titrage Société Radio-Canada